Je suis Orlando Silvestri, j'ai 51 ans, ancien joueur de Valenciennes 2002 à 2007 et entraîneur adjoint de l'équipe professionnelle depuis l'année dernière. VEA, ce sont mes plus belles années de footballeur, avec les deux titres de champions de France, avec une aventure humaine et sportive incroyable, avec les joueurs, avec le club, avec les supporters, avec la ville, avec la région. C'était une aventure humaine, avec deux personnes extraordinaires, j'ai eu des coachs le coach Leclerc, le coach Camboiret et des personnes extraordinaires au club. Et des joueurs extraordinaires comme Eric Schell, comme Rudy Mater, José Saez, Steve Savidan, Maxence Flachez, Nicolas Pento. Je vais me faire engueuler parce que je vais en oublier plein, mais Laurent Dufresne et un public extraordinaire. VEA, je l'ai entendu parler parce que je suis ami à l'équipe, avec Arnaud Dunker, et puis quand j'étais jeune, j'allais le voir jouer à Ningesser. Le meilleur souvenir, c'est les deux saisons extraordinaires 2004-2006, champion de national. Et dans la foulée, on est champion de Ligue 2, on n'était pas programmé pour aller aussi vite. Mais bon, le fait qu'on enchaîne les victoires, l'appétit est venu en mangeant. Et puis, on a fait ce doublé qui est rare en France. Mais voilà, on fait partie de ces équipes qui ont réussi à faire le doublé en deux ans. Et d'y avoir participé, ça a été une grande fierté. On avait un collectif au-dessus de tout. On n'était pas les meilleurs sur le terrain. Par contre, qu'est-ce qu'on était chiant sur le terrain. On ne lâchait rien. On se battait les uns pour les autres. On était vraiment unis. Et ce qui a fait notre force, et avec les retours qu'on avait à chaque fois, c'était, bah oui, on sait qu'on joue Valenciennes, on sait que ça va être dur. Que ce soit surtout à Ningesser, où là, c'était une forteresse imprenable. Et à l'extérieur, on était aussi dur quoi. Donc, c'est ce qui faisait notre force. Moi, j'ai vibré avec la tribune de fer. Elle n'était pas grande, mais qu'est-ce qu'elle faisait comme bruit quoi. Et elle nous poussait. Moi, j'avais l'avantage de jouer sur un côté. Donc, forcément, une mi-temps sur deux, je l'avais avec. Et c'était toujours à nous encourager. Et nous, on le rendait bien sur le terrain. Bah, Steve Savidant. Parce qu'une personne extraordinaire. Et puis, un joueur, pour nous, qui était hors normes. Et qui nous a vraiment, vraiment sorti de certaines situations compliquées. Contre le PSG, pas Oletta. Pas quelqu'un qui allait vite. Mais alors qu'est-ce qu'il se positionnait bien. Et ça a été dur ce jour-là. Mon plus beau but, je vais prendre celui que j'ai marqué contre Dijon. Lorsqu'on est remonté en Ligue 2. Premier match à domicile. Et voilà, sur un ballon qui est en profondeur, qui est à la lutte avec le défenseur Takalfred et le gardien. Et voilà, je pense qu'ils vont récupérer le ballon, qu'ils vont récupérer le ballon. Puis, je ne sais pas, ils tergiversent. En fait, le ballon, il traîne. Et du coup, j'hérite du ballon. Et puis, je marque ce premier but. C'était l'euphorie. C'était l'extase. Tous les coachs étaient bien. Top. Et le coach Leclerc, c'était un peu l'ancienne école. Et le coach Leclerc a une anecdote. Un lendemain de match, on fait des crassages et il demande 5 joueurs de participer à un Noël des déshérités. Il fallait aller faire du vélo près de chez lui sur un terril. J'étais rincé. Je ne pouvais pas y aller. Il y avait 4 joueurs. Il en manquait un. Et puis, le coach Leclerc, c'était toujours les yeux comme ça au ciel. Et puis, je suis allé le voir. J'ai dit, coach, je vais venir. Je suis fatigué, mais je vais venir. Et là, je prends un savon. Et puis, donc, j'y vais. Et puis, je me suis perdu dans le terril. Et je suis arrivé. Et il avait horreur d'attendre. Et je suis arrivé. Les copains, ils rigolaient. Et lui, en fait, il m'a mis un savon devant tout le monde. Mais c'était le coach Leclerc. Il pouvait mettre un savon. Et 5 minutes après, on allait boire un verre ensemble. Donc, des fois, on ne savait pas sur quel pied danser avec le coach Leclerc. Mais c'était un personnage extraordinaire. Je souhaite qu'on retrouve la lumière. Parce que cette région, elle le mérite. Ses supporters le méritent. Ce club le mérite. Voilà. Moi, je suis venu pour essayer de revivre ça. De faire revivre ça. Donc, voilà. C'est mon souhait aujourd'hui de se sortir de cette mauvaise passe. Et parce que Valenciennes, ça a toujours été dans la difficulté. On s'en est toujours sorti. Quoi qu'il arrive. Donc, voilà. On n'a jamais rien lâché à Valenciennes. On ne lâchera rien jusqu'au bout. Et quoi qu'il arrive, on ne lâchera rien. Sous-titrage Société Radio-Canada